Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Kongola FTV de partout où nous suivez. Bienvenue dans ce nouveau numéro de ce 8 janvier 2024 où nous recevons ce matin notre invité monsieur Moïse. Bonjour. Bonjour à vous très chers journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs de notre très belle chaîne Kongolaire Télévision qui nous capte d'innocir de l'Est à l'Ouest de la République démocratique du Congo. Bonjour tout de même à ceux qui nous suivent de l'autre côté de la diaspora congolaise et partout à travers le monde. Monsieur Moïse, avant de commencer pour ce matin, est-ce que ça va chez toi ? Nous allons très bien en forme, tel que vous le remarquez évidemment. On va commencer par cette nouvelle du 6 janvier 2024 qui était le samedi. On a entendu des détonations des armes lourdes et légères dans les territoires des Routjuru où c'est pour la première fois que l'armée congolaise a fait monter ses drones. Monsieur Moïse, cela est dit à quoi pour la première fois comme ça l'armée congolaise commence déjà ? Alors comme tout le monde nous avait assusté effectivement à cette situation, donc ces affrontements qui ont été signalés dans les Routjuru, vous vous rappelerez que c'est à la suite effectivement d'une déclaration qui a été faite par Kone Inanga et ses acolytes d'Ien 23 dans cette partie de la province. Et le gouvernement était dans l'obligation effectivement de tout faire pour voir comment est-ce qu'on peut contenir effectivement ses aventuriers. On n'est pas effectivement parvenu à l'arrêter ou mettre la main sur lui, mais quand même personnellement j'essaie et je salue la prouesse dont on fait preuve, le militaire est fardessé aux côtés des jeunes au Azalendo. Et il faut ici rappeler que l'Ien 23 a enregistré des pertes énormes en hommes et en munitions. Et c'est effectivement déjà une petite bataille remportée, bien que la guerre n'ait pas encore gagné. Mais il semble que le FARDC vienne cette fois-ci avec une détermination à cette guerre. Nous en avons marre effectivement de cette barbarie de Kigali. Vous êtes avec nous en train d'observer ce qui se passe. C'est quand même... ça exagère. On ne peut pas comprendre qu'un aventurier comme Inanga se permette de tenir des déclarations déplacées sur notre territoire, surtout dans le Masisi. Inanga s'est déjà énegaré et le gouvernement n'a que... n'avait que ce choix-là. Et j'espère qu'il y a déjà de l'argent qui est déjà mis à la disposition de tout le monde. Pour cela, qui va nous permettre effectivement de mettre la main sur Inanga face au effectivement de l'arrêté, seront bénéficiaires effectivement de cet argent. C'est déjà officiel, le gouvernement a disponibilisé en tout cas beaucoup d'argent. Pour ça, j'en appelle à nos compatriotes qui estiment être à mesure effectivement d'aider le gouvernement dans le cadre des renseignements militaires ou dans le cadre effectivement des investigations, à pouvoir s'y mettre et un cadeau prestigé leur est réservé. Pour avoir attrapé M. Cornet ? Effectivement, celui qui va permettre au gouvernement de mettre la main sur Inanga ou même avoir les informations sur les plats de renseignement susceptibles de permettre au gouvernement congolais de maîtriser effectivement ces criminels-là, je crois qu'il aura ce cadeau-là très prestigé. M. Moïse, êtes-vous sûr que les méthodes que le gouvernement congolais est en train de mener pour finir la guerre, ce sont des bonnes méthodes ? Alors, je ne sais pas trop, mais je pense que le gouvernement fait de son mieux. Sur tous les plats, sur les fronts diplomatiques, vous êtes sans ignorer qu'on est entré effectivement de faire quelque chose et c'est ce qui a été même à la base du déploiement des militaires de la SADEC. Bon, après, ces militaires jusqu'à présent, ils se sont déjà déplacés, ils se sont déjà, je vais dire, éparpillés sur toutes les lignes des fronts, mais ils ne se sont pas encore bâtis, même dans les routures, tout comme dans les masses ici. On espère qu'ils vont se battre parce que, juste à l'heure du déploiement, au début, le gouvernement et même le gouverneur des provinces, on avait échangé avec lui, j'étais même parmi ceux qui ont approché l'autorité ponciale et ils nous avaient rassurés que la SADEC vient avec une mission offensive, contrairement à l'EAC qui était ici et qui s'est substituée en une force d'interposition et de touristes. Donc, nous osons croire que si les plats diplomatiques, il y a quand même les efforts qui sont menés, lesquels les efforts ne suffisent surtout pas. Et si les plats militaires, ce qui s'est passé dans les rutschourous, je pense que c'est louable, c'est tout ce que nous attendons. Plus question de cesser les faits, plus question des zones tampaux, nos militaires doivent se battre. Les jeunes Ouzalendo, nous vous encourageons à ne pas baisser les bras. Et tous les Congolais, nous vous appelons, chers compatriotes, à pouvoir nous mobiliser, à pouvoir vous mobiliser comme un seul homme et à pouvoir, effectivement, accorder tous les soutiens possibles à nos jeunes militaires, à nos voyants Ouzalendo, pour que nous puissions, effectivement, mettre hors d'état de nuire l'ennemi de la République. Et il est connu, c'est le Rwanda de M. Paul Kagame. L'ennemi de la République, ce sont les impérialistes qui financent cette guerre. Et nous les connaissons tous. Nous connaissons ces puissances obscures qui sont derrière le Rwanda. Et la moindre chose à faire, dès lors que vous avez déjà détecté, vous connaissez l'ennemi, c'est de voir comment les contourner. Et c'est ce que nous devons faire tous en tant que Congolais. M. Moïse, pourquoi aujourd'hui seulement, c'est aujourd'hui qu'il y a cette manifestation de la volonté de faire une détermination ou d'être déterminé dans la guerre du parti des Pardes ? C'est pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils sont maintenant déterminés à faire la guerre ? Bon, je crois qu'ils ont toujours été prêts. Seulement, il arrivait des moments où ils subissaient les injonctions de l'hierarchie militaire, comme pour les exiger d'observer, par exemple, le cessez-le-fait. C'est une pire blague, en fait. Vous ne pouvez pas ne pas vous battre, alors que l'ennemi est en train de reconquérir plusieurs zones en avance. Vous ne pouvez pas évoquer tout ce qui est lié, effectivement, à la zone tampon, alors que l'ennemi, lui, continue, effectivement, à vous contourner. Voilà pourquoi nous étions parmi ceux-là qui n'est cessé d'appeler les fards d'essai, à pouvoir lancer les offensives courageuses et d'arrêter avec les histoires de cessez-le-faits et, effectivement, la zone tampon. Heureusement, on remarque que déjà, nous sommes sous cette logique-là et il y a de quoi espérer. Il y a de quoi espérer, très chers compatriotes. Il y a de quoi espérer, effectivement, dans tout le sens. Après que les détonations d'armes lourdes et légères, mais également le drone du côté de FRDC qui ont été montés ou qui ont circulé pour la toute première fois dans l'Est de la République, il y a eu une sous-forme d'agitation du côté des M23. Cette agitation est diable. Il y a des pertes énormes qu'ils ont enregistrées. Il y a même des militaires qui ont été obligés, des militaires ARGIEF, je l'ai dit ici, qui sont issus de l'armée rwandaise, qui ont été obligés de faire blackout, de faire marche en arrière jusqu'au Rwanda. Dans le Routuru, nous avions eu des témoignages oculaires des personnes qui sont sur place et qui affirment que des militaires étaient entrés de quitter le parc national de Virunga et même les alentours de Kibumba en prenant la direction du Rwanda pour dire que, effectivement, ce sont des pertes qu'ils ont enregistrées et qui ont été, effectivement, à la base de cette agitation et de cette panique. Mais nos militaires, les FARDEC, ils sont en forme et ils gardent le moral. Les jeunes OASALENDO, d'eux-mêmes. Ah ! Mais vous êtes déterminés cette fois-ci, hein ! On n'a pas le choix, messieurs les journalistes, nous faisons face à une menace d'agression d'un pays voisin qui accepte de se laisser malmener et manipuler par l'Occident. On a tenté à plusieurs reprises de tirer les oreilles, effectivement, de ces présidents, de ces sanguinaires, de ces hutlers du XXIe siècle qu'on appelle Paul Kagame. Il n'a pas voulu qu'on puisse trouver une solution à l'amiable. Voilà pourquoi on est dans l'obligation de riposter à la proportionnelle telle que nous sommes aussi victimes de l'ère barbarie. A l'ère où je vous parle, ils sont en train de bénéficier de plusieurs fonds de notre pays. Pourquoi est-ce que vous êtes en train d'appeler à M. Paul Kagame Hitler de ce siècle ? Hitler parce qu'il est le responsable de ces malheurs qui traversent les peuples congolais. Nous l'appelons Hitler du XXIe siècle parce qu'il ne veut pas, effectivement, laisser nos compatriotes en paix. Aujourd'hui, tout a été démontré par le gouvernement congolais, par les experts de l'ONU, d'ailleurs, qui ont établi un nouveau rapport. C'est très important et très volumineux. J'en appelle même à nos téléspectateurs à pouvoir l'exploiter pour comprendre, effectivement, la gravité de ce que je suis en train de dire ici. Il est établi que les Rwandais appuient en nom et en munition la rébellion du XXIII. Voilà pourquoi la République démocratique du Congo ne cesse de tirer la sonnette d'alarme pour déplorer cette situation. Ce que nous disons ici, c'est vérifier que les Rwandais sont derrière les M-23 et le monde entier l'a reconnu. On ne sait pas quel est le plat derrière, effectivement, cette guerre. Mais nous savons déjà que Kagame veut la balkanisation de notre pays, d'une partie de notre pays. Kagame veut, effectivement, continuer à piller nos minerais, nos ressources minières, parce que son pays n'a rien dans son sous-sol. Kagame veut qu'il y ait, effectivement, des compatriotes qui vont devoir les rejoindre dans cette bêtise. Et nous disons que ce plat-là, machiavélique, n'aboutira pas. Le peuple congolais est mobilisé, le peuple congolais est déterminé à en découdre, une fois pour toutes, avec cette blague. Et l'armée congolaise, l'armée républicaine de la République dénoncatique du Congo, qu'on appelle FRDC, aux côtés de Genoasalendo, vont tout faire pour que nous puissions, effectivement, mettre hors d'état des nuits ces ennemis de la République. Cette fois-ci, il n'y a pas de débat déjà en opposition majorité. Société civile, je ne sais quoi, tout le monde, tous les Congolais sont concernés par cette guerre et sont censés multiplier les efforts pour que nous puissions en arriver au terme. D'après certaines publications qui s'observent sur les réseaux sociaux, il semble que beaucoup de jeunes du côté M23 ont perdu la vie et on en a entendu qu'il y a certains qui ont fait les backups ou les retours. Est-ce que cela n'est pas un moyen de se retirer déjà sur les sols ? C'est depuis longtemps. À chaque fois que les M23 enregistrent des pertes en vue humaine, ces cadavres sont transportés jusqu'au Rwanda, monsieur le journaliste. Ici, juste auprès de la frontière, ils traversent parfois ici. D'autres, ils sont transportés en passant par le parc nuitamment. Et donc, il y a des faits qui sont établis et les jeunes au Azalendo ne cessent de nous alerter par rapport à ça chaque jour. C'est pour autant dire que Kagame devrait se ressaisir. Il est temps pour lui de se ressaisir parce que effectivement, ça exagère. Ça exagère, je pense, qu'il devrait effectivement se placer du bon côté les histoires avant que le pur n'arrive. Le président de la République l'a rappelé, il a dit à la moindre escamouche une fois qu'il continue avec ça, on n'hésitera pas d'user effectivement de tout ce qui est à notre disposition pour larguer des bombes jusqu'à Kigali. Et ça, je vous l'ai dit, on est déterminés. Non seulement le président de la République qui est prêt à faire cela en tant que commandant suprême des forces armées mais même les gouvernements congolais et nous, le peuple, même les Oazalendo, on est prêt à franchir nos frontières jusqu'à Kigali. Mais avant qu'on en arrive là-bas, je crois que Kagame devrait se ressaisir. Nous n'avons pas de problème avec son peuple, donc le peuple est rwandais. ça, nous ne cessons de réitérer ce message parce que certains nous comprennent très mal. On n'a pas de problème avec les Rwandais parce que nous avons des Congolais. À l'heure où je parle, ici, qui vivent à Kigali, en bon état et en sécurité, nous avons aussi des Rwandais qui vivent ici à Goma et qui trouvent quand même le paix à mettre sous la date à travers effectivement les Congos. Ce que nous déplorons, c'est effectivement cette politique machiavélique de M. Paul Kagame. Et nous voulons que ça cesse. Donc il faut que les Rwandais n'ontent qu'il n'y a pas un problème entre les peuples congolais et les peuples rwandais. Même chose pour les Ougandais. Je ne vais pas exclure ici l'Ouganda parce que c'est aussi notre ennemi du Congo, notre ennemi de l'Afrique centrale et de toute l'Afrique en général. effectivement parce que l'Ouganda déverse beaucoup de ses militaires et beaucoup de ses jeunes dans les ADF. Et vous connaissez le phénomène ADF aussi, ça nous a coûté au niveau de Béni. Beaucoup de compatriotes depuis 2014 perdent leur vue parce que les ADF les ont ôtés et c'est maintenant grave au niveau de Béni parce qu'on tille les gens avec les machettes, avec les hanches et c'est compliqué. Donc nous continuons à tirer la sonnette d'Allah pour appeler l'Ouganda aussi à pouvoir arrêter avec ces témoignages. Faute de quoi, l'Ouganda va subir le même sort que Kigali. Voilà. Que prévoit le gouvernement congolais pour ce massacre de Béni ? Le gouvernement congolais fait le meilleur de lui-même. Dit-on, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Le gouvernement congolais continue à saisir les juridictions internationales pour qu'il y ait des mesures contraignantes et des sanctions sévères à l'égard de Kigali et même de l'Ouganda. Le gouvernement congolais fait le paix qui est possible mais aussi, il faut dire ici que je n'ai pas l'intention de me substituer à porter parole du gouvernement mais quand même, je suis congolais et c'est mon gouvernement. j'ai tout intérêt à les soutenir et à fournir même des propositions qui sont de nature à permettre que nous puissions mettre la fin à cette guerre. Mais ce qui est aussi sûr, c'est qu'au sein de notre gouvernement, il y a quand même déjà un verre lequel on doit se débarrasser. Avec toute honnêteté, je vous dis ici, par exemple, le ministre de la Défense ne nous a pas rendu la tâche facile. Son excellent Jean-Pierre Bémba Gombo. Je crois qu'il est déjà vieilli, il est devenu un vétérat et il devrait se reposer. J'ai eu le privilège de les rencontrer physiquement ici à Goma. Je vous mets à défi. J'ai pu soulever les mêmes problèmes et j'ai remarqué en tout cas qu'il devrait aller à la retraite. L'excellence, monsieur le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bémba, il est à bout de souffle. De quoi, il devrait aller à la retraite et laisser un autre vaillant diriger effectivement ses portefeuilles. Ça, je l'ai dit, prévu à l'appui. Monsieur Moïse, est-ce qu'on peut noter que le gouvernement congolais face à la situation des adoeuvres à Esfoué ? Mais effectivement, le gouvernement n'a pas été à mesure de relever les défis. Ça, c'est clair. Même pour ce phénomène d'1-23. Mais autant qu'on ne peut pas nous décourager ou le décourager parce que c'est le seul gouvernement que nous avons jusqu'à présent. Allez, je vous parle, le président Félix a été rééli de la manière dont nous connaissons tous. Il y a toutes les polémiques là-dessus. Mais quand même, on a que ces gouvernements jusqu'à présent. Jusqu'à ce qu'on pourra instituer un nouveau gouvernement. Monsieur Moïse, on va citer avec cette nouvelle qui prime en République démocratique du Congo et surtout à l'Est de la République où Corneille Nanga est en train de récriter les jeunes d'ici et là pour joindre ce mouvement qui est allié au 1-23. Nous sommes en train de condamner avec fermeté ces phénomènes-là et nous décourageons les jeunes-là qui se permettent de soutenir avec les mains un criminel comme Corneille Nanga. Et Négaré, messieurs les journalistes, Corneille Nanga a dirigé la CNI, la centrale électorale qui est dirigée aujourd'hui par Denis Kadima. Mais à la dernière minute, il trahit la République. Il part, effectivement, prendre les armes contre le pays alors qu'on ne sait pas quelle est sa motivation. Il a des villas partout au pays. Il a été payé en tout cas de manière aussi précieuse qu'il soit. Kadima a été parmi les gens qui ont... Pas Kadima, Corneille Nanga. Corneille Nanga, effectivement. Ça, c'est une précision d'État. Corneille Nanga, les garés aujourd'hui, les criminels, Corneille Nanga. Il a eu tout ici. Mais on ne sait pas quelle mouche, quel diable l'a approché pour qu'il puisse aller de là. Maintenant, nos jeunes, je nous appelle à ne pas céder à cette manipulation. Je nous appelle à ne pas soutenir avec les mains un messier qui va finir très mal d'ici là. Avec précision, je rappelle ici, monsieur Moïse, qu'il y a un journaliste très connu en République démocratique du Congo qui aujourd'hui est du côté de Corneille Nanga et qui sait justifier pourquoi est-ce qu'il a laissé tout ce qu'il devrait laisser pour se joindre à Corneille Nanga. Lui, dans la vision de dire que non, c'est le seul mouvement qui pourra amener la paix à l'est de la République. Qu'en pensez-vous ? C'est dit n'importe quoi. Je crois qu'il a fait une fausse route et les conséquences il va le subir. Laissons l'État autant. Il va comprendre qu'il a tapé à côté. Je ne pense pas que quelqu'un puisse aller se racheter de l'autre côté en soutenant Corneille Nanga. Je vous dis, même ce journaliste-là, il est maudit et je ne pense pas même qu'il va faire trois ou quatre mois. Il risque aussi d'être, je veux dire, une denrée comme c'est le cas avec d'autres. Donc il va finir très mal. Je pense que c'est... On ne peut pas se frustrer, on ne peut pas s'indigner jusqu'à aller au niveau de prendre les armes contre la République si on estime qu'on a des revendications ou qu'on est lésés. Il y a des moyens pacifiques, il y a des démarches qui sont effectivement issues de notre Constitution et qui peuvent permettre à quelqu'un de s'exprimer. On a tous parfois des frustrations, on a parfois toutes des indignations mais il y a d'autres moyens pacifiques de les faire. Vous pouvez appeler la presse, vous vous exprimer, vous pouvez marcher dans la rive, vous vous exprimer, vous pouvez organiser des violences ou des manifestations pacifiques et l'opinion va écouter vos revendications et les apprécier si elles sont fondées ou non fondées. On enlève les options ou on répond à ça. Mais quand vous prenez les armes contre la République, je crois que là ça devient compliqué. On va finir alors avec cette publication des AFC, Alliance du FLEV Congo de Kornéenang, qui a été faite sur Twitter ou on peut dire Sir X comme on l'appelle. Les régimes de Kinshasa utilisent des drones pour attaquer, blesser et tuer des civils. Comme l'a dit et l'a dit encore depuis six mois, les Congos nous ont trouvé là où nous sommes. Nous n'allons pas laisser Kinshasa continuer à nous gouverner avec son esprit né génocidaire qui conduit à la division ethnique dans tout le pays. L'AFC, donc Alliance du FLEV Congo, Alliance FLEV Congo alors, est là pour nous unir et apporter la paix dans notre pays. Nous continuerons d'encourager nos jeunes, hommes et femmes à nous rejoindre et à sauver notre nation afin que chacun puisse vivre dans notre pays sans être victime de discrimination. et n'oublions pas nos populations qui cherchent réfugiés dans les pays voisins et qui souhaiteraient rentrer chez elles. Nous avons aussi des enfants qui aimeraient connaître leur village, les cas qui n'est pas pareil. Ça, c'est une publication de l'AFC. J'ai aussi lu ce torchon. C'est aussi sur son compte X. J'ai lu aussi ce torchon-là et je crois que c'est je vais dire c'est la chanson de tous les jours et ce que nous nous disons ici c'est que Nanga a pris une très fausse route il s'est décidé de trahir la nation et tout ce qu'il sera en train de dire on ne pourra que déconsidérer. Ils disent là qu'ils veulent unir mais ils sont les premiers à nous diviser ils sont les premiers à nous tuer donc c'est de raconter c'est de n'importe quoi et je ne pense pas qu'on puisse donner trop d'attention à ça. Et pour la fin pour terminer monsieur Moïse un message à tous les FRDC qui vous suivent à Paris en Stasir Congo Live TV soutien total est indescriptible à l'égard de nos vaillards militaires des FRDC nous continuons tout de même à encourager les Genoas Alendo qui se battent coréens pour que nous puissions recouvrir la souveraineté intégrale de notre territoire nous restons aussi mobilisés et appelons le peuple congolais à pouvoir ne pas croiser les bras face à cette menace d'agression dont nous sommes victimes d'un moment à l'autre il est possible que nous puissions recouvrir la paix il est possible que nous puissions recouvrir la souveraineté totale de notre territoire une fois nous tous nous mobilisons et chacun apporte ce culpé à ce niveau je pense que c'est possible et je nous appelle à ne pas perdre l'espoir et pour bien prendre fait alors votre contact nous sommes sur le plus de sa 43 non à 9 25 42 946 non à 9 25 40 946 merci pour ceux-là qui veulent nous soutenir ou pour ceux-là qui souhaitent que nous puissions améliorer la qualité d'émission et même de la matière le même numéro et à retrouver sur RTL Mani pour ceux-là qui peuvent vouloir effectivement nous soutenir et nous envoyer quelque chose merci et c'est la fin de cette émission sur Congo Live TV avec Moïse ce matin merci d'avoir suivi et à la prochaine passez une excellente journée merci monsieur Moïse Inch'Allah merci merci